Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo, alors un petit peu particulier, j'ai pas pu m'organiser comme je voulais pour avoir une caméra braquée façon vidéo qu'on voit à la télé, mais pour débuter ce sera déjà pas mal, déjà en direct. Donc on va commencer la pâte à choux, j'ai vu que c'était quelque chose qui avait pas mal de problèmes chez d'entre vous, donc on a besoin de liquide, ici j'ai fait moitié eau moitié lait, comme je l'explique sur ma fiche technique, vous pouvez soit remplacer qu'à l'eau, soit faire coller mais ce sera un petit peu plus gras, donc vous faites comme bon vous semble, là on va faire un huitième de litre, 125 grammes de liquide, ce sera suffisant pour une démonstration. dedans, le sel, le sucre, le beurre coupé en petits morceaux, pour que ça fonde plus vite, important, et vous portez à ébullition. j'espère que ça fonctionne, j'ai testé ça hier, le live, je vois qu'il y a une personne qui nous suit pour l'instant, en même temps, le lien a été posté un petit peu tardivement, mais comme j'avais un petit peu de temps devant moi, je me suis dit c'est le moment, et pour tous les retardataires, le lien de toute façon sera toujours affiché sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas de soucis, vous pouvez le retrouver en archive sur pâtissé comme un chef. Il faut remettre de temps en temps, quitte à faire baisser un petit peu la température du feu, parce que c'est important que le beurre soit fondu, au moment où vous allez mettre la farine, je l'expliquais l'autre jour à quelqu'un qui a eu un souci avec sa panade, son liquide bouillait, mais le beurre n'était pas fondu, ce qui fait que quand il a mis la farine, il s'est retrouvé avec une température résiduelle qui n'était pas de 100 degrés, mais plutôt que 90. Un beurre fait comme ça en morceaux, vous voyez, quand ça commence à bouillir, le liquide n'est pas à 100 degrés, donc il peut y avoir des risques, surtout sur les petites quantités, sur les plus grosses quantités, il y a moins de soucis, mais sur les petites, ça peut porter des fois à préjudice. Donc là voilà, vous voyez, quand on parle d'ébullition, c'est une vraie ébullition, c'est pas que ça commence à chanter, ça commence à mousser, non, ça boue, on ne laisse pas bouillir trop longtemps pour ne pas non plus trop assécher, là ça boue, j'éteins. Je verse la farine, tamisée, important, pour éviter les grumeaux, c'est de la T55, on n'a pas besoin de prendre une T45, qui est une farine de force, qui va nous faire corser la pâte à choux, on cherche généralement la 45 à la réserver pour les pâtes pleuvées, tout ce qui est pâte de force, la T55, c'est tout ce qui est cake, pâte à choux, toutes les farines qu'on utilisera, on va dire en pâtisserie. Donc là, la panade, elle se fait tout seul, vous voyez, ça n'attache pas, ça se décolle bien, pour les petites quantités, le desséchage va être très très rapide, on pourrait presque même la travailler tout de suite. Quelques instants sur le feu encore, température moyenne, il ne s'agit pas de la faire attachée au fond, il s'agit juste de la faire dessécher. Donc là, je ne pense pas que vous voyez bien, mais on voit un petit peu de vapeur qui sort. Si les ingrédients ont été pesés au gramme près, on rigole un petit peu souvent en disant que ça soit précieux au gramme près, mais c'est vrai, c'est encore plus vrai pour les petites quantités. ça se fait tout seul, il n'y a jamais de faute de trop de liquide ou pas assez de farine. Je vous invite vraiment à acheter une balance de précision au gramme, et non pas par 5 grammes. Donc là, il y a la petite pellicule au fond qui se forme, je ne sais pas si on voit bien, une légère pellicule, ça veut dire que la pâte a déjà bien desséché. La farine va commencer à finir de coaguler et attachée. Donc là, vous arrêtez. Et vous laissez reposer normalement. On va prendre un récipient en verre, ça sera peut-être un petit peu plus par là. Donc là, évidemment, on a une température qui est... pas à 100 degrés, mais proche. Normalement, il vaut mieux la faire refroidir à une cinquantaine de degrés. Comme on est en live, je ne vais pas mettre sur pause ni vous faire attendre. C'est une petite quantité, et en la remouant, ça va assez vite refroidir. Mais chez vous, sur la fiche technique, je vous invite à laisser un film dessus, pas forcément au contact, mais que la vapeur ne s'échappe pas. Vous les laissez 10 minutes, un quart d'heure, et elle va ensuite être à bonne température. Donc là, vous avez les oeufs battus. C'est important de les battre aussi, pour régler bien la quantité. Si vous mettez un oeuf, c'est 50 grammes d'un coup. Au début, c'est pas très grave. Mais à la fin, quand il va falloir régler vraiment à 10 grammes de liquide, ça va être un petit peu important. Donc au début, vous pouvez mettre quasiment un tiers ou un tiers. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les insérer un à un, parce que ça devient vite, très difficile à mélanger. Toutes les particules de la pommade ne font pas encore émulsion, elles sont mélangées en morceaux. et là, hop, voilà, ça se mélange bien. Une fois que c'est homogène, on incorpore le reste. C'est mélangé, j'ai plus d'oeufs, je continue. On remet encore à peu près un tiers. Et le dernier tiers, si vous divisez en quatre plutôt, le dernier quart, servira vraiment à régler, ça dépend de la taille de l'œuf. On peut varier de 40 à 55 voire 60 grammes pour les très gros. Plus rare si vous prenez des œufs bio qui sont bien calibrés et de bonne qualité. Comme moi, on comptait à peu près 50 grammes l'œuf. Et le liquide ne sera pas toujours le même. Là, j'ai mis trois œufs. Pour un huitième de pote à choux, il en faudra entre deux et demi, on va dire, et trois. Ça dépend de la farine. Si c'est une farine de force, si elle est fraîche, si elle est ancienne, le taux d'humidité n'est pas le même. Combien de temps vous avez fait bouillir votre lait avant de mettre la farine ? Il y a beaucoup de paramètres qui vont faire combien de temps vous l'avez fait dessécher. L'humidité de la panade ne sera pas la même tous les jours ni partout. Il y a une recette de base. Mais c'est comme tout. Il faut s'adapter. Là, on commence à être bien. Mais elle ne fait pas encore le ruban. Elle se casse. Il y en a qui pourront dire, elle fait un petit bec d'oiseau. Mais non. Elle ne fait pas le ruban. Elle ne fera pas le sillon non plus. Pas plus, vous voyez. Quand je disais que j'étais à deux et demi, trois. Sur les trois, il va peut-être rester un petit peu. J'en ai pas mis de trop. Une fois que c'est trop mis, je ne pourrai plus en enlever. Vous pouvez y aller. Ça ne retombe pas. Ce n'est pas de la meringue. Vous faites ça aussi au batteur. En vitesse 2, vitesse moyenne. Pour pouvoir avoir des giclées d'œufs qui sortent du batteur. Mais vous pouvez l'émulsionner. Il n'y a pas de risque d'incorporer trop d'air. Là, on fait le ruban un petit peu. On va essayer de tester du sillon. On met le doigt. Il se referme lentement. On est bien. Pour que ce soit un poil plus ferme qu'un poil trop liquide quand même. Si vous prenez leurs infos, ça ferait plus bec d'oiseau. Normalement, on le fait avec le doigt. Ce n'est pas comme les blancs d'œufs où on fait ça au fouet. Donc là, pour une petite quantité. Elle fait le ruban. Elle tombe. Elle ne se casse pas. Rien à voir avec tout à l'heure. Il me reste quasiment ça. Je pourrais le peser. Je pense que je suis à un demi-œuf. 25 grammes. 25 grammes, ce n'est pas énorme. On se dit que ce n'est pas grand-chose. Si je la mets, elle est liquide. Votre pâte à choux est ratée. Elle cuira. Mais vous aurez des soucis au gonflage. Elle va craqueler. Elle ne sera pas pareille. La texture de la pâte à choux. Voilà. C'est ça. Un ruban qui ne se casse pas. Un sillon qui se referme doucement. Ensuite. Tant qu'on est là, on va cuire la pâte à choux. Garnir déjà. Pour la poche, je pense que vous avez tous vu maintenant comment ça se fait avec une douille. verrouillée. Moi, j'ai pris une douille. J'aime bien pour la pâte à choux, les PF. Ça, c'est une douille de 12 mm. Je tige pour les petits fours. Ça permet de rayer la pâte à choux en même temps. La poche retroussée. On la chausse sur la main. Et avec une corne, plus pratique que d'avoir à verser. On est tout seul en plus. Encore moins évident. On jette dedans et on essuie sur le rebord de sa main. Il n'y a pas d'air. La poche est bien fermée. C'est important avant de verrouiller. Si vous avez de l'air dans la poche, au moment où vous allez coucher, si ça vous fait des bulles d'air, le chou en question, il est mort. Laissez-le, mais il va complètement éclater la cuisson. Il sera difforme, légèrement graissé, à voile. Il n'y a pas de bombe à graisse. On peut prendre de l'huile et surtout bien essuyer. Pas sur papier sulfurisé, pas sur plaque siliconée. Ça peut se faire, mais moins déconseillé. Sur papier sulfurisé, le chou va glisser, il ne va pas pousser, il va être droit, il va monter. Le geste assez difficile, c'est la main qui appuie. Droite, la main gauche, pour les droitiers évidemment, qui guide. J'appuie de la main droite, je ferme. Si vous appuyez, en relevant, évidemment, ça fait un bec. Si vous appuyez, que vous continuez à appuyer en tournant. Le geste, c'est vraiment, on appuie, on lâche, on tourne. Je vais tourner un petit peu en même temps. En quinconce, les choux vont gonfler. Comme j'ai fait des petites chouxquelles, je ne les fais pas spécialement très très gros. Pour le sucre, j'ai vu que certains s'amusaient à les mettre. Bon, après, c'est embêtant parce que si on les laisse sur la plaque, ça crame. Sauf qu'il faut les enlever à la main. Donc, ne vous embêtez pas. Soyez généreux. Le petit coup de main à prendre. Bon, la première fois, vous allez en mettre partout, c'est normal. Hop, on saute et on avance. Petite feuille de papier en-dessous. Ça, si vous mettez ça sur une plaque de silicone, évidemment, vous ne pouvez pas le faire, vous voyez. Tac, un coup sec. Et voilà. Ça, c'est du travail. Il n'y a pas un grain de sucre. Tout est enrobé partout. Et c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vous remettrai une petite photo sur le forum ou une vidéo à la sortie de la cuisson. Vous voyez. Donc, les choux sont en quinconce. Ils sont réguliers. On va parler premier pour vous montrer éventuellement ce qu'il ne faut pas faire. 220 degrés pour les petites pièces. On part sur un four assez chaud. 220 degrés pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé, coloré. Jusqu'à ce moment-là, on ne peut toujours pas ouvrir la porte. Passez l'étape de la coloration pour ceux qui ont envie de retourner la plaque. Si ils ont un four qui ne cuise pas assez régulièrement, vous pouvez le faire. Comme ça, ça permettra de baisser un peu la température et finissez sur un four à 200 degrés pour sécher la température avec une température plus douce qui séchera le choux et évitera évidemment de le faire griller. Bon, j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'essaierai de m'organiser un peu différemment et un peu plutôt sur rendez-vous. Mais comme c'est le goûter des enfants, je me suis dit que je suis là aujourd'hui à la maison avec eux, c'est les vacances. Je vais en profiter pour faire plaisir à l'enfant déjà, aux enfants pardon. Et puis bon, c'était l'occasion de vous faire découvrir plusieurs techniques. Donc la pâte à choux, la petite astuce des chouquettes, comment garnir une poche, comment se sert d'une poche et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne, elle a été créée récemment aussi sur YouTube. Pâtissez comme un chef, faites-la partager à vos amis et j'espère à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle va se retrouver en archive d'ici quelques minutes normalement. Le live une fois terminé et pour vous, pour la revoir, pour refaire en direct. Vous voyez en 15 minutes là, vous faites des chouquettes. C'est moins de temps quasiment ou autant de temps qu'il vous en faut pour réfléchir. Qu'est-ce que vous faites au goûter à vos enfants et sortir le paquet de gâteaux. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Bon. Bon.